Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu la miniature et vous avez vu le titre. Vous avez compris de quoi on va parler. On va apprendre à faire un saut en 3D sur Blender. C'est parti ! Donc on se retrouve dans Blender. On va déjà supprimer tous nos éléments. On va faire un mesh, un circle. On va en mettre 12. Voilà. Ensuite, on va faire un extrude en Z. Voilà. On va changer. On va mettre Individual Origins. Donc déjà il y a ça. Et on va sélectionner tout. Et on va juste dé-sélectionner le haut et le bas. On fait un petit Command-B. Pas trop gros. Un léger. Comme ça. Ok. On supprime les faces. On n'en a plus besoin. Ensuite, on sélectionne tout. On fait un E vers l'extérieur comme ça. Voilà. Donc en bas, on a bien la même chose. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais un peu peaufiner certains éléments pour que ça ne se ressemble pas du tout. Donc ce que je veux dire par là, c'est par exemple là je vais prendre ça et je vais faire un GZ par exemple. Pour que ce soit un peu plus haut. Ici on va sélectionner notre Edge et on va faire un petit Command-B par exemple. Alors je peux faire un Command-B comme ça. Ou simplement sur Avertis. Un petit Command-B. Là il ne se passe rien parce que je n'ai pas sélectionné ma Vertis. Voilà. Là on peut voir qu'il y a un peu de trop. Voilà. Et je vais faire ça partout. Ok donc maintenant qu'on a la forme qui nous convient, on va sélectionner tout ce qui est en bas. Donc pour ça on va se mettre en RareFrame. On va sélectionner tous les Vertis. Et on va faire un Scale. Ah oui. Attention j'étais bien, j'étais en Individu à l'origine. Il faut que je me remette en mode normal. Donc MediaPoint. Voilà. Et là on fait un petit S. Et là on a un peu la forme de notre seau. Alors je pourrais rajouter encore du détail. Donc ce que je peux faire, c'est faire un petit Cut par exemple. On va prendre celui-là. Voilà. Et je peux faire un GZ. Pour rajouter un peu de détail. Donc là par exemple ça ne me convient pas non plus. Ce que je vais faire c'est que je vais faire un Cut là. Voilà. On va en faire un ici, là aussi. Je vais sélectionner les deux Edge là. Et je fais un GZ. Pour rentrer ça là à l'intérieur. Donc maintenant que nous avons fait nos planches, nous allons nous attaquer à la base du seau. Donc on va recréer une base. Pour ça, rien de compliqué. On refait un Circle. Donc il y a un 12 Vertices comme le avant. On se met en mode. On fait un F. On va faire un petit E. On va faire un E. On va faire un E. Ok. Et on fait un Scale. Voilà. Je vais faire un petit G. Voilà. Alors ce qu'on peut faire c'est aussi remonter si vous voulez. On peut remonter à la surface. Comme ça on a bien l'élément qui est là. Ok. Maintenant que nous avons la base de notre seau, nous allons le récupérer pour pouvoir faire l'anneau qui se trouve au milieu du seau pour que les planches soient bien collées les unes aux autres. On va faire un Shift-D, un clic et un GZ. Là on va faire un Scale. Un Z aussi. On va ajouter un cerceau. Alors on va le faire ici. Ok. Alors je sélectionne la face à l'intérieur. Je sélectionne l'autre face à l'intérieur. Je fais un P et puis un S. Ok. Donc là ça a rien changé. Et tout ce que je vais faire c'est un clic droit. Bien avoir le Loop Tool de Add-On d'activer. Et faire un Bridge. Et ta-da ! On a notre seau. C'est rentré. Voilà, donc ça on est content. Maintenant que nous avons terminé l'anneau qui se trouve autour du seau, nous allons nous attaquer aux manches. Alors pour faire notre manche, nous allons utiliser un Taurus. De 12. Par rapport au seau qu'on a fait, on en a fait 12. Et on va diminuer la taille du manche. Pardon. Ok. Donc. Que je vais déjà faire. Non. Non, ça me convient comme ça. Alors, j'ai oublié de préciser, j'ai activé l'icône C avec Table. Comme ça, ici, là et là. Je ne peux plus les déplacer quand je travaillerai sur cet élément là. Donc normalement, je ne peux plus pouvoir les sélectionner. Voilà. Et je suis tranquille pour être ici. Je vais me mettre en vue du dessus. Je suis en Wireframe. Je désactive mes éléments. Je les sélectionne. Je vais sélectionner les faces. Hop. Voilà. Et je vais sélectionner les faces ici aussi. Comme ça, ce qui va se passer, c'est que je vais ajouter un modifieur. Le miroir. C'est juste là. On va réactiver. Hop. Le seau qui est là. Alors, je vais sélectionner mes edges. Juste le rond. OK. Je vais faire une rotation. Évidemment. Je veux juste le rond, s'il vous plaît. OK. Rotation en Z. Ça ne change pas grand chose. Je fais un extrude. Alors, CTRL, SHIFT, ALT, S. Et on va pointer vers l'intérieur. Voilà. En mode solide, ça donne quoi ? Ça donne ça. Alors, je vois qu'ici, moi, ça ne me convient pas. Donc, vu que c'est en miroir, ça va. Je ne pourrais travailler que sur une partie. Je veux juste celui-là, s'il vous plaît. Un scale. Bon, alors, on va faire un CTRL, SHIFT, ALT, S. Ça marche bien aussi, comme ça. Voilà. Une fois que la forme vous convient, il n'y a plus qu'à monter et à peaufiner. Donc, là, je vais faire un GZ. Je monte. Alors, la planche qui est là, elle doit être avec celle qui est en face. Sauf que ça ne fonctionne pas. On va faire une rotation en Z. Est-ce que là, je suis bien au centre de chacune de mes planches ? Oui. Je vais faire un petit scale, parce que ça colle trop. Ok. Alors, je réactive tous les autres éléments. Donc, ok. Donc, là, j'applique le miroir. Ok, maintenant que nous avons placé notre manche, ou là où on le voulait, il y a juste à faire une petite rotation pour que, en fait, le manche puisse apparaître normalement, comme s'il était au repos, je vais dire, sur le socle en métal. Donc, pour ça, tout ce qu'il faut faire, c'est le mettre en local. Et faire un RX. Et après, il faut juste à chipoter, quoi. Donc, là, par exemple, je suis descendu beaucoup trop bas. On va faire un RX. Et voilà. Comme ça, c'est comme s'il était reposé au niveau du truc en métal. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais voilà. Ok, maintenant que nous avons notre saut, nous allons le texturer. C'est parti ! Alors, pour texturer notre saut, hop, on va faire ça. Non, ce n'est pas celui-là. On va aller ici. Et on va mettre un peu de brun. On va un peu foncer tout ça. Voilà, notre saut. Ok, alors, vu qu'on a cette couleur-là, on va l'appliquer en dessous aussi. Ici, on va ajouter du métal. Voilà. Et ici aussi, on va ajouter le métal. Donc, pour ça, hop, je sélectionne, je mets ça là. Et j'ai mon saut en métal. Alors, si je me mets en rendu cycle, ça ne va pas du tout donner la même chose. Donc, je vais me mettre en rendu cycle. Il nous faut une lumière. Ça marche toujours mieux avec la lampe. Donc, voilà, nous venons de terminer notre saut en 3D. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Comme d'habitude, je mettrai le lien de téléchargement en description. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501